Bonjour à tous, nous allons essayer aujourd'hui de répondre à une question que beaucoup de consommateurs se posent mais en fait la bio c'est quoi ? Et bien la bio c'est un ensemble de pratiques agronomiques et agroalimentaires cohérentes, logiques et non polluantes. Les principes de la bio ont été théorisés dans les années 20 et ont été traduits en obligation dans des règlements européens. Ces règlements européens s'appliquent sur l'ensemble de la communauté européenne. Ils sont vérifiés, enfin le respect est vérifié par des organismes de contrôle qui sont agréés par l'état et qui vont faire des vérifications sur place. Bien entendu les opérateurs de la bio que ce soit des producteurs, des transformateurs ou des distributeurs doivent également respecter les réglementations générales qui s'appliquent à tous et notamment les réglementations sanitaires. Alors je vous propose maintenant de voir les principes fondateurs de la bio. Tout d'abord en bio, on fait les cultures dans le sol. On n'autorise pas l'hydroponie en bio. Alors l'hydroponie qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de faire pousser les plantes dans une solution nutritive ou dans un sol inerte, dans un milieu inerte dans lequel on rajoute une solution nutritive. En bio, le sol est un élément central et on le considère comme un milieu vivant avec ses réactions physico-chimiques, son cycle de l'eau, de la matière organique, ses insectes, etc. Ce qui m'amène au principe suivant, le sol nourrit la plante. Alors ça paraît une évidence mais cette évidence a été beaucoup oubliée dans l'agriculture depuis les années 50. Donc c'est le sol qui nourrit la plante, l'agriculteur lui nourrit le sol. On veut donc un milieu vivant donc on va le nourrir avec du fumier, des composts, etc. Ce qui explique qu'en bio, la fertilité des sols soit souvent plus importante qu'en conventionnel. Alors en ce qui concerne la protection des plantes, c'est-à-dire éviter les maladies d'insectes ravageurs, etc. Là, ce qu'il faut savoir c'est qu'on ne va pas remplacer les produits chimiques par des produits naturels. En bio, d'abord, on va changer de logique, on va essayer de prévenir plutôt que de guérir et puis d'autre part, on va avoir une approche globale. On ne va pas considérer un problème égal un produit égal une solution. Donc on va passer par des rotations longues, par une diminution de la densité culturelle, par un apport azoté raisonné et tout ça va nous permettre de diminuer les problèmes. Qu'en problème il y a, on va alors utiliser les produits naturels listés dans le règlement. Concernant les OGM, qui sont évidemment un point fondamental en bio, et bien tout simplement pour les bio, les OGM, c'est une mauvaise réponse à des problèmes agronomiques qui ont d'autres solutions. Pour vous donner quelques exemples, les OGM qui sont résistants à des herbicides, et bien ils supposent d'utiliser des herbicides. Or les herbicides sont interdits en bio pour la bonne raison qu'il existe des méthodes, notamment mécaniques, qui marchent parfaitement. Les OGM qui produisent des pesticides, par définition, produisent des produits qui sont interdits en bio parce qu'ils sont dangereux pour l'environnement, pour l'homme et pour les animaux. Et puis enfin, les fameux OGM résistants aux conditions climatiques exceptionnelles ou aux maladies, et bien on peut les obtenir par sélection classique, en utilisant des variétés traditionnelles ou des variétés robustes, qui auront l'avantage d'être adaptées à leur milieu, au lieu d'essayer de faire une super plante, censée pousser partout, ce qui est totalement contraire à l'idée d'augmenter la biodiversité, qui est aussi un des principes de la bio. Alors, on a en bio une période, appelée période de conversion, qui va permettre au sol d'éliminer les polluants et puis de redevenir un milieu vivant. Donc cette période, en fait, c'est le temps entre le moment où les parcelles sont introduites dans une exploitation bio ou des animaux et le moment où ils sont considérés comme bio. Par exemple, pour une culture annuelle comme le blé, il faut deux ans entre le semi et la première récolte qui sera considérée comme bio. Donc tout ça, c'est grosso modo sur le végétal, mais bien sûr, il y a aussi des animaux en bio, ils sont très importants, ils sont même centraux, puisque ce sont leurs effluents qui vont nourrir le sol. Les animaux nourrissent le sol, qui nourrit la plante, qui nourrit l'animal. Là, on a un des principes centraux de la bio. Alors, on cherche du coup, par ce système, à éviter les modèles de régions ultra spécialisées en production animale, puisqu'on va avoir une obligation, quelque part, d'avoir un équilibre entre les productions animales et les productions végétales. On n'aura donc pas normalement en bio des aberrations avec une concentration énorme d'élevage, avec tous les problèmes que ça peut causer, bien connus, notamment en Bretagne. En bio, les effluents bio sont mis uniquement sur des surfaces bio et en quantité limitée, ce qui permet non seulement d'éviter les pollutions et aussi d'avoir un système cohérent. Alors, l'alimentation des animaux, elle répond à trois grands principes. Le premier, qui paraît évident, c'est que l'alimentation des animaux bio doit être bio. Alors, il y a aujourd'hui une dérogation qui existe pour les volailles et les porcs, qui permet d'introduire un pourcentage faible d'aliments conventionnels qui ne sont pas disponibles en bio aujourd'hui, mais cette dérogation arrive très bientôt à son terme. Le deuxième principe, c'est que l'alimentation doit être produite prioritairement sur la ferme, ou au pire, en France. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'élevage, notamment européen, fonctionne essentiellement grâce à des aliments qui ne sont pas produits en Europe, qui sont produits partout ailleurs, qui sont produits notamment en Amérique du Sud et qui arrivent par bateau. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie également d'éviter en bio, où on essaie de relocaliser le système alimentation animale-élevage. Le troisième principe en alimentation animale, c'est que l'alimentation doit être adaptée à l'animal. Alors là aussi, on touche à un principe qui paraît évident à tout le monde, et pourtant, il pose problème. Donc en bio, on va avoir du fourrage pour les herbivores, des céréales pour les volailles, etc. Donc en fait, on va répondre au comportement naturel de l'animal et surtout à ce qu'il est capable de digérer correctement. Alors, tout ça m'amène au principe suivant qui est la santé animale. La santé animale en bio passe avant tout par les conditions d'élevage. Donc on l'a vu par l'alimentation, qui doit être adaptée à l'animal, par le fait que l'animal a un accès régulier à l'extérieur, que les bâtiments sont adaptés, et aussi par une désintensification d'élevage. C'est-à-dire qu'on va avoir des objectifs de production un légèrement inférieur au conventionnel, et cette différence va permettre qu'on tire moins sur l'animal, et donc que l'animal sera moins facilement malade. Donc là encore, on retrouve le principe de prévention dont on parlait tout à l'heure sur les productions végétales. Alors, si l'animal est malade, bien évidemment, on le traite, et ce, immédiatement, et jusqu'à complète guérison. Bon, si des produits phytothérapiques ou homéopathiques sont efficaces sur la pathologie, on va bien entendu les utiliser en priorité. Si ça n'est pas le cas, ou si ça ne suffit pas, on va traiter avec des produits vétérinaires classiques. A partir d'un certain nombre de traitements vétérinaires classiques, l'animal est repassé en conventionnel. Donc les animaux en bio ont accès à l'extérieur, bien entendu, au pâturage pour les herbivores. Donc les herbivores vont sur les pâturages et ils y vont pour brouter. Ce n'est pas juste pour avoir de l'exercice au grand air. Et enfin, dernier point important, les conditions d'élevage, on en a parlé à plusieurs reprises. Donc on va avoir des densités plus faibles en bio, des bâtiments adaptés à l'animal. Par exemple, il va y avoir des perchoirs pour les poules, les porcs vont avoir de la paille pour pouvoir fouillir, etc. Donc on adapte les conditions d'élevage à l'éthologie naturelle de l'animal. Les conditions de luminosité, d'aération, de température doivent concourir au bien-être de l'animal. Ça permet non seulement de profiter à la santé de l'animal, mais ça permet aussi de diminuer considérablement l'agressivité des animaux entre eux et envers les leurs. Donc ça, c'était un panorama rapide des principes de la bio. C'est bien entendu pas exhaustif, mais ça doit déjà vous donner une bonne idée de ce que c'est la bio et de bonnes raisons pour la soutenir. En résumé, la bio c'est quoi ? La bio c'est d'abord une culture liée au sol. Un sol qui est nourri par les animaux, qui nourrit les plantes, qui elles-mêmes nourrissent les animaux. Une protection des plantes et de la santé animale qui passe avant tout par la prévention et secondairement par des produits naturels. Et puis un élevage qui va respecter le comportement naturel de l'animal. On en a du...